Aujourd'hui, on va attaquer les plantes à effet neurotoxique avec les troubles en hippo. On va être beaucoup dans le secteur de plantes qui intéressent tant l'homme que l'animal, puisqu'on est dans des plantes qui ont des effets hallucinogènes, toxiques et récréatifs. Donc, ça sera centré sur deux familles de plantes qui sont d'un côté les solanacées, de l'autre côté les papas véracées et on va voir vraiment quelque chose qui est à l'intersection entre l'homme et l'animal avec beaucoup de cas en émergence et on va essayer de montrer en quoi ces pathologies qui sont des pathologies qui demeuraient exceptionnelles sont en train de devenir de moins en moins exceptionnelles et surtout avec une conséquence sur une activité sportive des chevaux qui est le risque d'être considéré comme dopé. Mais ça commence tout de suite avec un accident qui a eu lieu il y a quelques mois, années, en Suisse, où un animal a été considéré comme dopé parce qu'il avait été exposé à un foin contaminé par des capsules et des tiges de pavots. Pavot, papavers, solmiférum, le pavot à opium ou le yète, ça dépend, il y a différents types de production. Et c'est vraiment quelque chose qui produit énormément de dérivés morphiniques. Mais il y a un autre dossier qui arrive tout doucement derrière, qui est le dossier des atropiniques. Les atropiniques, le chef de file pour la médecine vétérinaire, c'est les graines de Natura. Mais c'est vrai qu'on a aussi d'autres plantes, on verra à la fin, qui peuvent amener également ces molécules atropiniques. Alors ça commence quelque part en Normandie, où à l'occasion d'un déplacement professionnel, je suis tombé sur ce magnifique champ de fleurs roses, très joli, qui en fait est un champ de pavot à opium, puisqu'on a eu, je dirais, au titre de la souveraineté alimentaire, une obligation de cultiver ces plantes-là pour récupérer de la morphine, puisque les pays producteurs officieusement et officiellement de ces substances avaient cessé leur production massive. Je parle évidemment de l'Afghanistan, où les talibans ont interdit la culture du pavot à opium, et la junte militaire birmane, qui également a initialement interdit la culture du pavot à opium, et puis pour un problème de retour de devise, a de nouveau, tout doucement et subrepticement, autorisé de nouveau la culture. Il faut savoir que ce sont des plantes qui ont été reprises par d'autres pays dans la culture, et il faut savoir qu'en l'espace d'une petite dizaine d'années, la France et la Tchéquie, en Europe, se sont positionnées sur ce marché de la production des capsules de pavot, de telle sorte que la France puisse de nouveau produire localement sa morphine à des fins médicales. Ce sont de magnifiques capsules, donc le problème c'est que ces plantes sont parfois non identifiées dans l'environnement, pour justement ne pas attirer la tentation de certains individus bipèdes à aller scarifier les capsules, ce qui, tant que la capsule n'est pas scarifiée, c'est une plante de culture, à partir du moment où on la scarifie, cette plante devient une plante à visée toxique, à visée, et surtout à visée drogue. Et donc de ce fait, le fait de scarifier la capsule vous expose à des poursuites pénales, puisque vous êtes en train de transformer une plante naturelle en une plante stupéfiante. Alors pourquoi le pavot est revenu ? Parce que le pavot, il était dans notre flore, il était plus ou moins cultivé dans les années, j'étais dans les années 40-50, après pour des raisons, on a essayé de faire de la synthèse, après on a essayé de s'approvisionner dans des pays tiers, et puis ce qu'il faut voir, c'est que récemment, on a vu réapparaître du pavot Adventis dans différents bords de route. C'est une plante qu'on ne voyait presque plus, et en fait, actuellement, on se pose la question, et je pense que la cause de cette réparation le long des bords de route, c'est probablement l'effondrement des intrants phytosanitaires, puisqu'on a arrêté d'utiliser des herbicides très rémanents, au profit des herbicides moins rémanents, tout doucement, les sols se sont expurgés de ces herbicides rémanents, je pense à toute la famille des triaziniques, et de ce fait, on voit réapparaître cette plante. Alors cette plante, elle peut être contaminante, si elle est en petite quantité, mais elle peut également être en grande quantité si elle est cultivée. Voilà, donc ces pavots, ils peuvent prendre différentes formes, là je vous ai mis des pavots qui peuvent être roses, des pavots qui peuvent être blancs, des pavots secs avec les capsules, il ne faut pas oublier que le pavot peut également être cultivé à des fins alimentaires, puisque les graines de pavot sont utilisées en boulangerie, pâtisserie, avec une étude qui avait été faite par nos collègues de la DGCCRF, qui montrait des teneurs relativement faibles en dérivés morphiniques, quand les graines étaient utilisées. Le problème chez le cheval, c'est que souvent, c'est les pailles de pavot qui peuvent être également consommées, et a priori, c'est dans ces pailles de pavot qu'on va trouver les 80 alcooloïdes de tif morphiniques. Voilà, donc de toute façon, c'est une plante qui était peu représentée, qui a tendance à augmenter dans ses représentations. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le pavot est également une plantation qui vient se substituer dans les pays Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, à la culture de la betterave sucrière, en parallèle avec la culture du lin. Donc, on voit la couverture et le nombre d'hectares cultivés sur les dix dernières années augmenter dans ces territoires-là pour la production de pavots à des fins alimentaires ou médicinales. Le coquelicot, lui, ça fait un peu... Il n'est pas du tout cultivé à des fins micinales, mais il est revenu à la faveur de deux événements. L'un, c'est la réduction des herbicides, et le deuxième, c'est le développement d'une résistance à certains herbicides qui s'appellent les herbicides aryloxyacides. Et de ce fait, il a eu une recolonisation qui peut parfois être qualifiée d'explosif, puisqu'on se retrouve avec des champs complètement couverts de coquelicots. Ce qui fait que ce coquelicot, qui était à faible représentation adventiste dans certaines prairies naturelles, se retrouve parfois à des quantités très élevées. Et on peut estimer que lorsque la contamination du foin dépasse les 20 à 40 %, on rentre dans une zone potentiellement dangereuse, et lorsqu'on dépasse les 80 %, ce qui arrive, là, on peut rentrer dans une zone où on peut aller jusqu'à des dépressions sévères et voir éventuellement des mortalités. Mais pour l'instant, il faut bien voir quand même que l'intoxication par ces dérivés morphiniques va surtout être une intoxication par dépression du système nerveux, même si, dans quelques cas, les chevaux peuvent développer ce qu'on appelle une folie morphinique, c'est-à-dire des convulsions, des comportements inappropriés avec des courses désordonnées, des contusions sur des murs, enfin, un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même surtout, surtout une phase de dépression avec un ralentissement d'une transite digestif, donc un problème de colique éventuellement de stas qui peut être déclenché. Donc, j'avais mis qu'on pouvait faire le diagnostic thérapeutique par antidote. Ça, c'était quand on avait la chance de pouvoir bénéficier de l'antidote, qui est l'antidote démorphinique, qui est l'analoxone. Depuis maintenant une petite 7-8 ans, on ne peut plus accéder à cette molécule, donc on ne peut plus faire de diagnostic thérapeutique. Par contre, on a des outils analytiques qui permettent de détecter la présence des alcaloïdes dans le coquelicot. Alors, on peut adoser tous les alcaloïdes du coquelicot, tous les alcaloïdes du pavot, et c'est ce qui va permettre, dans le cas où, par malheur, à l'insu de leur plein gré, les animaux ont été exposés à des dérivés morphiniques, qu'ils soient considérés comme sous l'emprise de morphiniques, mais non intentionnellement dopés, ce qui est quand même extrêmement important en matière de poursuite pénale. Donc, on va attaquer maintenant la deuxième famille de plantes, avec le datura stramonium, la pomme épineuse, la pomme du diable. Ce sont des plantes qui, que tu as moyennement représenté, qui sont réapparues, probablement un peu en lien avec la modification du climat, mais également avec la modification des pratiques agro-culturelles, et également par un certain nombre d'arrachages, ça surtout pour la région lyonnaise, où on arrachait l'ambroisie, et en fait, en arrachant l'ambroisie, on a créé le lit à cette plante qui germe juste derrière l'ambroisie, en période de... C'est-à-dire que l'ambroisie germe entre mai et juin, lui, germe entre juin et juillet. Donc, résultat, en enlevant l'ambroisie, on favorisait l'émergence, et donc, ça nous a fait l'émergence du datura. Il faut savoir que c'est aussi une plante qui adore les grandes cultures, comme le tournesol, le maïs, les haricots verts, le sarrasin, le sorgho, enfin, toutes ces plantes qu'on va plutôt récolter en fin d'été et au début de l'automne. Et donc, de ce fait, c'est devenu une plante qui a profité de ces grandes cultures, de ces délaissés, et de ces adventistes bord des routes. Et, bon, les animaux, généralement frais, le datura stramonia, mais faiblement consommé, sauf période de disette, parce qu'il a une odeur qui est nauséabonde. Donc, résultat, ça n'incite pas les animaux à le consommer en direct. Par contre, les graines peuvent contaminer l'alimentation. C'est-à-dire que j'avais eu un club hippique où ils s'obstinaient à cultiver une datura au milieu des endroits où disposait le foin pour les chevaux. Les chevaux ne touchaient pas au datura vert. Ça, c'était indéniable, puisque ça, je l'ai vérifié. Mais par contre, les graines de datura ont contaminé le foin. Et au bout d'un moment, les chevaux ont commencé à prendre des courses désordonnées, essayer de sauter les barrières, se scratcher dans les barbelés. Donc, ça a commencé à poser problème. Et puis surtout, alors ça, c'est un effet paradoxal, c'est que ça fait augmenter le nombre de lapins, de garennes dans cette zone-là, qui ont fait des terriers. Donc, ça a déstabilisé aussi le sol pour les chevaux. Parce qu'en fait, il faut savoir que les lapins ont une atropinase qui détruit la toxicité des atropiniques, dont le datura. Alors, comment ça va s'exprimer au niveau du cheval ? Bon, on va avoir beaucoup de troubles de comportement. Mais surtout, le signe cardinal, c'est la mydriase et la sécheresse des muqueuses. Et corrélativement, la constipation, puisqu'on paralyse les fibres musculaires. Donc, de ce fait, on va avoir des risques d'accident. Alors, j'ai parlé du datura astramonium, c'est une plante nauséabonde, trompette blanche, graines noires, réuniformes, etc. Mais par contre, on a également des risques, lorsqu'on fauche un certain nombre de cultures, je pense aux ensilages de maïs, même si ça ne soit pas distribué aux chevaux. Mais la sève projetée peut contaminer les aliments. On a eu des accidents, surtout en humaine, sur des haricots verts contaminés par le datura, donc haricots verts ramassés machine, qui étaient donc contaminés par la scopolamine de la sève. On a eu des accidents en humaine, beaucoup avec des farines de sarrasin bio contaminées, où même certains, un couple de personnes âgées, par exemple, avaient consommé des galettes de sarrasin le soir, et le lendemain, ont refait les galettes de sarrasin pour vérifier que les éléphants roses qu'ils avaient vus la nuit, étaient bien dans le déjeuner du maître. Donc, pour certaines cultures, la prévention du risque des graines d'atura a été faite sous la forme de criblage. Quand vous êtes sur du maïs, sur du tourneau sol, vous pouvez éliminer, mais quand vous êtes sur du sarrasin, le diamètre des graines de sarrasin et de datura sont identiques. Donc, résultat, le criblage ne permet pas l'élimination. Donc, il faut empêcher la plante de s'installer dans le sarrasin. Donc, on a beaucoup de cas, on voit les médias régulièrement s'intéresser au datura, puisqu'il y a des cas humains médiatisés. Mais par contre, il y a aussi un autre phénomène qu'on a observé il y a deux ans, c'est-à-dire qu'une culture comme le sorgho, qui était envisagée pour donner aux chevaux, avec la toxicité du sorgho intrinsèque, qui, elle, est plutôt une toxicité respiratoire, on s'est aperçu que le cheval, qui n'était pas très sensible à la toxicité du sorgho, devenait sensible du fait que le ralentissement du transit faisait que la résorption de l'acide cyanhydrique se faisait au niveau du guéodéum et non plus au niveau du sécum, voire l'élimination du gaz HCN, de l'acide cyanhydrique, dans l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des molécules extrêmement faciles à mettre en évidence, qui évidemment exposent un diagnostic de dopage. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans le sang et dans les urines, on retrouve la molécule. Et comme il y a deux molécules chefs, la tropine et la scopolamine, ça nous permet aussi de déterminer le délai d'exposition, puisque la tropine va disparaître la première et la scopolamine va rester fixée dans le foie plus longtemps. Ce qui nous permet, en cas d'accident, de voir si on est sur une exposition récente ou un peu moins récente. Alors, il y a d'autres daturas qui peuvent également s'exprimer. Donc là, je vous ai mis des daturas, je dirais, ornementaux. À gauche, un datura vrigui, qui est une plante qui est entre le datura stramonium et la plante cultivée. C'est-à-dire qu'elle est et sauvage et ornementale. Et du côté droit, une magnifique plante qui avait été cultivée dans des espaces verts d'une collectivité locale, qui est issue de la Botanical Fashion Week de Angers, qui est le lieu où tous les gens des jardins publics vont acheter leur nouvelle collection de plantes très décoratives. Donc, elle est très jolie, elle est parfumée, elle a une odeur aromatique. Et à la différence du stramonium qui sent un petit peu une odeur vireuse, comme disent les botanistes. Et là, on a eu quand même quelques accidents, dont une classe qui avait eu des Pokémon Coeur dans la structure d'école maternelle, et des jeunes adultes de sexe masculin qui s'étaient, je dirais, lancés dans le mâchonnement des graines, sauf qu'ils avaient confondu graines et fruits. Donc, ils avaient pris 100 fois la dose. On avait aussi un petit trafic de jeunes étudiantes de collège qui vendaient 1,50€ les trois feuilles de Datura à des fins récréatives. Donc, on voit quand même que, bon, là, c'est vraiment un exemple en médecine humaine, avec un détournement récréatif. Il faut savoir quand même que c'est une plante qui régulièrement attire l'attention et des services de santé et des services de secours, puisque quand vous êtes sous l'emprise de ces substances, vous perdez le discernement. Donc, vous pouvez sauter par la fenêtre pour essayer de nager. Quand vous êtes au 6e étage, généralement, ça a un effet néfaste. Vous avez aussi essayé de tenter de marcher sur l'eau, comme certaines personnes il y a plus de 2000 ans. Sauf que, généralement, alors là, c'est des exemples qui viennent du Saint-Laurent. Ils ont mis des filets pour ramasser les noyés, parce que vous en avez marre d'aller à la pêche au noyé. Voilà. Donc, on voit quand même que c'est une plante qui peut avoir un effet extrêmement drastique sur la santé humaine et qu'on peut extrapoler à l'animal. C'est vrai que quand vous avez un cheval qui déclenche une réaction de peur incohercible par rapport à quelque chose qui vient rentrer, une réaction totalement anormale à un stimulus normal, c'est très, très difficile à maîtriser et il peut malheureusement se blesser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant pour ne pas que ces types de plantes viennent s'inviter dans les paddocks. Donc, là, je vous ai mis encore une autre plante, mais qui est un peu plus rare, mais qui a beaucoup intéressé les botanistes. Alors, c'est vrai que c'est une plante qui est surtout cultivée dans le sud, puisqu'elle supporte très, très mal les territoires, entre guillemets, frais du nord de la France. Néanmoins, c'est une plante qui est aussi toxique que l'autre. Et là, comme elle pousse quand même jusqu'à 2-3 mètres en France, parce que dans les pays tropicaux, elle peut pousser jusqu'à 12 mètres, c'est une plante où on peut se prendre des projections de sève. Et il y a un très article norvégien où un jardinier a pris de la sève dans l'œil et pendant une semaine, il avait les pupilles totalement dilatées, comme quand on se fait un fond d'œil. Donc là, c'est une plante où depuis 2010, on a insisté à ce qu'elle soit de préférence, pas cultivée sur l'espace public et de préférence, si cultivée dans l'espace public, tenue hors de portée des enfants et du public. Et puis, il y a toute une autre série de plantes qui contiennent les mêmes molécules atropiniques, qui sont beaucoup plus rares dans les accidents décrits. Certaines, parce que c'est des plantes sauvages et que jusqu'à présent, l'humain ne l'a pas totalement détectée. Donc, résultat, ils ne s'intéressent pas. Les animaux, je pense que n'y touchent pas trop non plus parce qu'elles doivent avoir les mêmes propriétés vireuses que le datura stramonium, moins marquées, je pense, mais surtout parce qu'elles poussent en sous-bois et que jusqu'à présent, on n'a pas encore trop mis nos animaux dans les sous-bois. Donc là, c'est la jusciame à l'extrême gauche. Ensuite, on a la belladone, atropa belladona, qui est donnée à la racine pour l'atropinique. l'amandragor, la plante des sorcières, et en haut, le solandra. Alors, le solandra, c'est vraiment une liane très confidentielle. Je crois que j'en avais trouvé dans les espaces verts de la commune de Menton, à l'extrême sud-est de la France. Mais sinon, c'est quand même une plante qui, pour l'instant, n'a pas trop envahi nos prêts. Donc voilà, là, on est sur des plantes qui contiennent les mêmes molécules que le datura, mais qui, par leur représentation dans la flore française, pour l'instant, ne constitue pas un risque majeur. Le datura, surtout le stramonium, c'est vraiment la plante qu'il faut surveiller et dont il faut autant que faire se peut, éliminer de la proximité avec les chevaux. Voilà. Donc, nos services de centres antipoison vétérinaires, l'ORESP, l'IFCE, on est tous à votre service pour essayer de vous aider dans la meilleure connaissance de ces plantes à effet délétère. Les centres antipoison répondent de 8h30 à 24h, 375 jours par an. N'hésitez pas à les contacter en cas de problème. Et puis, vous avez aussi la possibilité de signaler des accidents moins urgents ou des compléments d'informations en saisissant par les méthodes informatiques du type mail. Et donc, on vous a mis les deux mails. Voilà. On peut en savoir un peu plus en allant sur le site Equipédia. donc, vous avez les fiches qui sont actuellement en train d'être renouvelées. C'est-à-dire que la science évolue. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles méthodes analytiques, par exemple, nous permettent de descendre beaucoup plus bas dans la détection des molécules. Et c'est ce qui m'a fait changer pour certains qui ont entendu mes conférences de position sur l'intoxication au coquelicot. Avant, je pensais que c'était le métabolisme des chevaux qui transformait des prémorphiniques en morphiniques. depuis maintenant deux ans, on sait que à des très faibles doses, les morphiniques sont quand même présents dans le coquelicot. Et à cette occasion, on s'aperçoit que comme le cheval est quand même un hypersensible aux morphiniques, à très faibles doses, les effets sont délétères. Et ça nous a permis, sur un cas récent de consommation de foin par des chevaux, de confirmer l'intoxication et donc de pouvoir engager la responsabilité civile du producteur de foin. Vous pouvez également retrouver les webconférences en replay. Donc là, c'est ce qu'on a présenté lors de nos webconférences. Il faut savoir que je reviens aux fiches Wikipédia. C'est vrai que ces fiches sont remises à jour régulièrement pour rester connectées avec l'état actuel des connaissances. Je vous remettrai votre attention. Je vous remettrai